... Rencontre avec Dominique Loiseau, longtemps considérée comme la femme d'eux, c'était la disparition de son mari qu'elle reprend l'Empire Loiseau. Telle une main de fer dans un gant de velours, elle incarne désormais l'établissement. Un dynamisme incroyable qu'elle décide dans tous les projets du groupe, avec une grande sensibilité pour cette amoureuse des fleurs et de la nature qui l'entoure. Bonjour Dominique Loiseau. Bonjour. Vous avez commencé cette aventure aux côtés de votre mari Bernard Loiseau. Avez-vous toujours été une passionnée de la gastronomie ? Je pense que oui. Si je me souviens de mon enfance, j'attendais tout le temps l'heure des repas. Même quand j'étais en pension chez les sœurs de la Divine Providence, j'attendais toujours le moment où nous allions au réfectoire. Alors est-ce que ça veut dire que j'aimais la gastronomie ? J'en sais rien. Mais j'avais un faible pour les repas et pour tout ce qui se mange. Et par la suite, votre mari vous a transmis sa passion, j'imagine ? Oui, de toute façon, on ne peut pas vivre auprès de Bernard Loiseau sans en être imprégné et influencé. En revanche, moi j'ai quand même passé un CAP de cuisine à 27 ans avant de le connaître. Donc c'est que j'avais quand même déjà quelque chose pour la gastronomie. Et puis en pratique en plus, ce n'est pas juste aller au restaurant, c'était aussi cuisiner. Je suis ici depuis 25 ans, ça fait 13 ans que je suis toute seule, donc j'ai une certaine habitude de cette maison, de ce qui se passe ici, de la manière dont les choses se passent, de la manière dont les équipes fonctionnent, parce que c'est bien gentil de venir appliquer des principes. Vous avez en face de vous des équipes, il faut être en osmose avec eux. Donc vous voyez, c'est aussi important que d'avoir des idées. Donc ici, il a fallu toujours être dans un prolongement, parce que Bernard Loiseau a tellement marqué la maison qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, tout bousculer, décider de faire n'importe quoi. Donc j'ai fait ça avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'attention et beaucoup de fidélité, mais aussi avec de l'innovation. J'imagine que porter une telle maison demande beaucoup d'énergie, peut-être 99% de votre temps, mais où passez-vous les 1% restants ? Quelles sont vos passions ? J'ai la chance, en tant que chef d'entreprise, d'être totalement maître de mes emplois du temps. Donc je peux m'éclipser entre 5 et 7, par exemple, aller dans mon jardin, changer de tenue et travailler dans mon jardin. J'ai été élevée à la campagne, voyez-vous, donc mon grand-père avait une ferme à côté de mes parents. Je faisais du houblon, je faisais du tabac, je nettoyais les étables. Donc j'ai ce contact avec la terre, c'est vrai qu'on allait ensemble déterrer des pommes de terre, on plantait ceci, enfin je vivais au rythme des saisons. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée, même quand je vivais à Paris. J'avais besoin d'avoir des fleurs aux fenêtres, enfin c'est quelque chose qui m'a toujours suivie. Et maintenant que je suis à la campagne, je peux vivre correctement ce besoin, cette passion. Vous ne passez pas seulement beaucoup de temps dans votre jardin ou avec les poules, les canards, vous allez également beaucoup vous promener dans le parc du Morvan, le parc régional du Morvan. Quels sont ces moments, est-ce que vous pouvez nous les décrire, qu'est-ce que vous ressentez pendant ces instants de promenade ? Il faut dire que notre Morvan, c'est un petit Canada. Il y a, c'est très calme, il y a des perspectives superbes avec des étangs, des lacs, des sapins, des feuillus. Je ne peux pas vous dire combien c'est reposant, pour combien ça me... Je suis éblouie par ça, je veux dire, je suis admirative. Et pour moi, c'est le summum. Vous savez, je n'ai pas besoin d'aller dans des endroits idylliques, aux quatre coins du monde. Moi, je suis bien là. En reprenant les Reines du Relais, vous avez également créé une ligne de produits cosmétiques. Parlez-nous de ce projet. J'ai eu l'idée de faire quelques produits à base de cassis. Parce que nous servons tous les jours ici un hectare de cassis. Et en me renseignant, j'ai vu que le cassis était particulièrement riche. Donc plein de très bons produits, très bons pour la peau. Je suis passionnée par la cosmétique, par les produits en général. Donc pour moi, c'était un peu dans ma logique de biochimiste, de comprendre la composition de toutes ces crèmes, de tous ces produits, de les suivre de très près et aussi d'être cohérent avec ma région et avec la Bourgogne. Voyez-vous, quand nous faisons quelque chose ici, il faut que ça ait du sens. Et ça, ça a du sens puisque nous avons un spa, nous avons des chambres et nous utilisons un produit local. Pour finir, quel est votre Madeleine de Proust ? Le petit plaisir que vous aimez vous garder tous les jours ou de temps en temps ? J'ai une relation très particulière avec la vanille. Quand je venais rejoindre Bernard le week-end ici, il était très pris. Et nous habitions au-dessus de la réception. Et je sais que vers 22 heures, la glace vanille venait d'être turbinée. Et il me montait un beau récipient de cette glace vanille turbinée, fraîchement turbinée. Et c'est quelque chose qui m'a, je vais dire, transpercée, voyez-vous. Et je me parfume à la vanille. Mes enfants ont toujours été parfumés à la vanille, mes petits-enfants aussi. C'est quelque chose, est-ce que c'est une Madeleine de Proust ? Je n'en sais rien. Mais j'ai une relation particulière avec la glace vanille, avec la chantilly à la vanille. Enfin, tout ce qui est vanillé. Merci beaucoup, madame Oise. Merci, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada